Savez-vous que les caméras de surveillance capturent parfois des images dignes de films de science-fiction ? Il y a quelques temps, une vidéo prise dans la ville américaine de Morehead, dans l'état du Kentucky, a fait le tour des réseaux sociaux à cause d'un incident très étrange. Une créature humanoïde pâle est apparue en train de marcher difficilement quelque part, au grand étonnement de tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Naturellement, cela a lancé le débat chez les spécialistes des phénomènes paranormaux, mais il convient de le dire, ces images ont de quoi rendre perplexe quiconque les regarde pour la première fois. En revanche, il n'y a pas que cette créature bizarre qui a été filmée par des caméras de surveillance. Bien d'autres incidents étranges et mystérieux sont souvent capturés par les caméras, et certaines images sont même devenues virales sur internet. Ça vous dit de les regarder ? Restez alors avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, attention, frissons garantis ! Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Mais d'où il sort cet homme au t-shirt rouge ? Il existe des vidéos qui rendent fous ceux qui les regardent, comme celle-ci par exemple. Si vous regardez attentivement, vous allez être attirés par quelque chose de bizarre et d'inexpliqué. Oubliez le joli déguisement de cette jeune femme et de cette petite fille, car ce n'est pas de cela dont nous parlons. Gardez plutôt vos yeux fixés sur les passants. Avez-vous remarqué l'homme au t-shirt rouge ? Il y a à peine deux secondes, il n'était même pas parmi les passants. Regardez encore cette vidéo et vous comprendrez que cet homme a surgi de nulle part, pendant que cette jeune femme et cette petite fille étaient en train de marcher. Mais d'où il sort celui-là ? On dirait vraiment qu'il vient d'émerger d'une autre dimension. Des orbes inexpliqués apparaissent sur une caméra de sécurité, dans la salle de sport à Orchard Park. Que feriez-vous si vous appreniez que la salle de sport où vous avez l'habitude de vous entraîner abrite un phénomène bizarre ? C'est précisément ce qu'ont dû penser les clients, ainsi que le personnel de cette salle de fitness qui se trouve aux Etats-Unis, à Orchard Park. Les caméras de surveillance ont en effet filmé des choses étranges ressemblant à des orbes, c'est-à-dire à des formes circulaires blanches, comme celles que l'on voit parfois sur les photographies. Sauf que ces orbes n'étaient pas immobiles. Elles se déplaçaient et semblaient même danser dans la salle déserte. Regardez un peu ces images et dites-moi ce que vous en pensez. Elles ne seraient pas hantées par hasard cette salle de fitness ? Une vidéo montre plusieurs moutons marchant en cercle pendant des jours. Vous est-il déjà arrivé de voir un troupeau d'animaux en train de marcher pendant un long moment dans une ronde sans fin ? Ce phénomène bizarre et plein de mystères a été observé en Mongolie intérieure, une région au nord de la Chine. Plusieurs moutons ont été filmés en train de marcher en cercle sans s'arrêter. Fait encore plus bizarre, la marche de ces moutons a duré une douzaine de jours. Mais qu'est-ce qui a poussé ces pauvres bêtes à tourner en rond sans s'arrêter ? C'est la question que se sont posées tous ceux qui ont regardé cette vidéo qui a été publiée par un site d'information chinois. D'après la propriétaire de ces moutons, cette marche a commencé avec quelques animaux seulement. Ces derniers ont par la suite été rejoints par d'autres, puis par d'autres encore jusqu'à former un grand troupeau. La mentalité du troupeau comme on dit. Certains spécialistes se sont également intéressés à ce comportement étrange et ont fini par apporter quelques éléments de réponse qui pourraient expliquer la marche de ces moutons. Eh bien, ces déplacements continu en cercle pourraient bien être dus au fait que les animaux étaient gardés en captivité dans un enclos au lieu d'être libres sur une prairie, et qu'ils étaient peut-être en train de manifester à leur manière. Par ailleurs, une autre hypothèse ayant lien avec l'état de santé de ces moutons a également été soulevée. La lystériose, une maladie bactérienne constituait en effet une cause potentielle de cette marche en cercle. Bon, quelle que soit la cause de cette mystérieuse marche, les moutons ont fini par s'arrêter, fort heureusement. Il le fallait bien après tout. On se demande toutefois s'ils n'ont pas eu le tournis, mais surtout s'il leur est arrivé d'interrompre leur ronde à certains moments afin de manger ou boire. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. A votre avis, lequel de ces films d'horreur raconte l'histoire d'une poupée hantée ? Réponse A, l'exorciste. Réponse B, Annabelle. Ou enfin réponse C, le retour de la momie. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Un objet mystérieux en forme de méduse dans le ciel filmé par des Russes stupéfaits. Pour chacun d'entre nous, voir des choses bizarres apparaître dans le ciel relève souvent du mystère. Vous comprenez bien de quoi je parle, pas vrai ? Si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir ces choses-là par le passé, un groupe de Russes, lui, a vécu cette expérience. Dans la région de l'oblaste de l'amour en Russie, ces personnes venaient de voir une longue traînée lumineuse se déplacer dans le ciel. Croyant au début qu'il s'agissait probablement d'une comète, ces personnes ont cependant été surprises de découvrir autre chose. En effet, le trait lumineux a commencé à changer peu à peu de forme jusqu'à prendre celle d'une méduse géante après l'explosion d'un objet lumineux. Regardez cette vidéo. A votre avis, de quoi peut-il bien s'agir ? Ces jeunes Russes n'en savaient rien eux non plus, c'est pourquoi ils n'ont pas hésité à publier leurs vidéos en ligne, ce qui a donné lieu à toutes sortes de spéculations. En effet, après avoir regardé la vidéo de ce phénomène étrange, certains internautes ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'une fusée qui venait d'entrer dans l'atmosphère terrestre, tandis que d'autres pensaient plutôt à un satellite. Évidemment, la thèse des ovnis n'a pas non plus été écartée. Ovnis, fusées, satellites, météorites, toutes les suppositions ont été émises pour essayer de déterminer la nature de cet objet bizarre sans que l'on ne sache au juste de quoi il s'agissait. Un fantôme capturé par des caméras de sécurité dans un supermarché. Avez-vous déjà vu des choses bouger toutes seules, sans l'intervention de personne ? Dans cette vidéo, vous allez pouvoir le voir de vos propres yeux. Cette scène se déroule dans un supermarché. La jeune femme que vous voyez là est en train d'arranger quelques produits dans un rayon, quand tout à coup, regardez ce qui se passe. Cette scène étrange va encore se répéter. Mais ce pauvre chat descendu pour inspecter les lieux ne va rien trouver et va être à son tour pris de peur en voyant cet objet douteux bouger tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce supermarché ? Y a-t-il vraiment un fantôme dans cet endroit ? Ou bien s'agit-il tout simplement d'une bonne farce jouée pour taquiner la jeune femme et le chat ? Une femme devient soudainement possédée en faisant ses courses au supermarché. Les caméras de surveillance d'un supermarché, qui se trouvent peut-être en Chine, ont filmé une scène qui est tout sauf ordinaire. La dame que vous voyez là était en train de faire tranquillement ses courses, quand tout à coup, regardez ce qui est arrivé à cette pauvre femme. On aurait dit qu'elle était soudainement devenue possédée par quelque chose de démoniaque. Sur la vidéo, on peut clairement la voir rejeter sa tête en arrière, remuer son corps dans tous les sens et crier jusqu'à en perdre haleine, pendant que les autres clients du supermarché tentent de s'approcher d'elle et de la calmer du mieux qu'ils peuvent. Étrange, très étrange, vous ne trouvez pas ? Cette vidéo a été largement visionnée, sans que personne ne puisse savoir au juste ce qui est réellement arrivé à cette pauvre dame. On espère qu'elle va beaucoup mieux depuis. Une femme disperse des cendres qui prennent miraculeusement la forme de son chien. Je vais vous parler à présent d'une chose très étrange qui est arrivée à cette jeune femme. Sur cette vidéo, on peut voir cette dame lancer une poignée de cendres qui prennent soudain la forme d'un chien, comme par magie. Regardez. On peut clairement comprendre que cette jeune femme était en train de disperser les cendres de son chien décédé dans ce point d'eau, mais ce qui nous semble difficile à croire, c'est la forme que prennent tout à coup ces cendres dispersées dans l'air. S'agit-il réellement de la forme d'un chien, ou bien tout cela n'est qu'un simple photomontage pour attirer l'attention des internautes et créer le buzz sur le web ? Qu'en pensez-vous ? Des ovnis aperçus par des pilotes dans le ciel américain. Alors qu'ils étaient en train de survoler le Missouri et l'océan Pacifique en pleine nuit, des pilotes ont eu une vision très étrange. Eh bien, ces personnes venaient de repérer au loin des lumières bien visibles qui semblaient voler dans le ciel noir. Regardez un peu ça. Ce phénomène étrange a été filmé par ces pilotes et comme vous pouvez le deviner, la vidéo n'a pas tardé à faire réagir. En effet, elle a suscité la curiosité des internautes qui l'ont regardé et des médias qui ont pris le phénomène très au sérieux. Certaines personnes n'y sont pas allées par quatre chemins. Pour elles, ces étranges lumières ne pouvaient être que des ovnis, ces objets volants qui ont souvent été source de fascination et de mystère pour beaucoup d'entre nous. Et si cette vidéo prouvait finalement que l'observation des ovnis n'était pas un leurre ? Cela pourrait changer énormément de choses à l'avenir, vous ne croyez pas ? Un homme sans tête se promène dans la rue. Ce que vous allez voir maintenant dépasse tout entendement, car je suis certaine que vous n'avez jamais vu une chose pareille auparavant. Êtes-vous sûr que vous voulez regarder cette vidéo ? Laissez-moi vous prévenir toutefois que vous risquez de perdre la parole pendant quelques secondes ou plus. Vous êtes prêts à la regarder ? La voici alors. Vous êtes restés sans voix, comme je vous ai dit, n'est-ce pas ? Sachez bien que vous n'êtes pas seuls. En effet, tous ceux qui ont vu cet homme sans tête en train de marcher tranquillement dans la rue, comme si de rien n'était, ont d'abord cru à un cauchemar vécu en plein éveil ou à quelques scènes tout droit sorties d'un film d'horreur. D'autres ont cependant fait appel à la raison, préférant croire que cette personne possède à coup sûr une tête caméléon qui se camoufle bien dans l'ambiance environnante. Il n'y a pas que cette explication qui pourrait être plausible. Et si cet homme sans tête était un illusionniste qui a réussi à faire disparaître sa tête par quelque manière ou à la rendre invisible au regard ? Cela se pourrait évidemment, et dans ce cas, cette personne aura vraiment réussi à capter l'attention. En effet, cette scène mystérieuse a fait émerger un grand flot de questions et de commentaires. D'autant plus que bizarrement, la vidéo ne semble pas truquée. Maintenant que vous avez pu reprendre la parole, que diriez-vous à propos de ce phénomène qui semble paranormal ? Une statue égyptienne bouge toute seule dans un musée. Un objet qui bouge tout seul. Voilà une chose insensée qui est tout à fait impossible selon votre propre opinion. À moins qu'il ne s'agisse d'un automate. En êtes-vous sûr ? Et si je vous disais qu'il existe des objets qui peuvent bouger tout seul sans être des automates ? Vous avez du mal à le croire ? En voici une preuve. Vous voyez cette statue ? Eh bien, elle est capable de se déplacer toute seule. Regardez. Waouh ! Incroyable ! Et pourtant, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. Grâce à une vidéo accélérée, il s'est avéré que cette ancienne statue égyptienne, qui daterait de 1800 avant Jésus-Christ, et qui se trouve dans un musée à Manchester, était capable de tourner à 180 degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce phénomène mystérieux n'a pas seulement attiré l'attention du conservateur du musée, mais il a également rendu perplexes les scientifiques. L'un d'eux a toutefois tenté d'apporter quelques explications logiques à ce phénomène mystérieux. Eh bien, étant donné que cela n'arrive qu'en journée, les mouvements de la statue seraient dus alors à des vibrations qui sont causées par les pas des visiteurs du musée, ou bien par quelques autres facteurs comme un chariot ou un train qui passe devant le musée en journée. Bon, tout est possible, mais encore faudrait-il confirmer cette hypothèse, car à vrai dire, la statue n'avait jamais bougé auparavant. Bizarre. Il faudrait donc attendre longtemps peut-être avant de pouvoir résoudre ce mystère. Un fantôme filmé sur le toit d'une maison en Inde. Les habitants de Varanasi en Inde ont vécu récemment une belle frayeur, sans doute la plus grosse peur de leur vie. La cause ? Un phénomène étrange et terrifiant à la fois qui a été filmé et dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux pour le plus grand malheur de ces personnes. A votre avis, qu'est-ce qui a bien pu terrifier tous ces gens, au point de rendre malades certains d'entre eux ? Bon, je ne vais pas vous faire languir plus, car je suis certaine que vous mourrez d'envie de voir ça. Alors regardez. Effrayant, pas vrai ? Voir un fantôme drapé de blanc en train de déambuler sur le toit d'une maison en pleine nuit, ça a de quoi donner la chair de poule à chacun de ces pauvres habitants. Effectivement, la police de Varanasi a fini par intervenir et par mener son enquête dans le but d'élucider le mystère de cette apparition. Et bien sûr, la réponse ne s'est pas fait attendre. Et bien d'après les autorités, il s'agissait d'un homme qui avait choisi de jouer un mauvais tour aux habitants en se faisant passer pour un fantôme. Voilà. Si cette réponse a quelque peu rassuré les habitants de Varanasi, comment expliquer toutefois que cette grande silhouette puisse marcher en parfait équilibre sur ce toit sans risquer de tomber ? Mystère. A mon avis, beaucoup ont encore du mal à croire à une mauvaise blague de la part d'un homme et croient toujours qu'il s'agissait bel et bien d'un fantôme. Et bien, pas sûr que les habitants de Varanasi puissent un jour oublier cette vision d'horreur. Savez-vous que même les fantômes peuvent loger dans les hôtels ? En voilà une bonne blague. Bien entendu, vous n'y croyez pas. Et pourtant, c'est bien la vérité. La preuve avec cette image qui a été prise dans un hôtel hanté situé dans le Colorado. L'homme qui a pris cette photo a affirmé qu'il ne se souvient pas avoir vu quelqu'un là pendant qu'il maniait son appareil photo. Cela signifie donc que cette créature n'est apparue que sur la photo. Voilà qui est bien curieux. Dites-moi, que feriez-vous si vous tombiez nez à nez avec un fantôme dans un hôtel ? Vous prolongeriez votre séjour ou bien vous rangeriez vos bagages et vous prendriez vos jambes à votre cou ? Un touriste aperçoit des fantômes sur une route. Quelle est la chose la plus étrange qu'il vous est arrivé de voir en route pendant que vous étiez en train de conduire ? Si vous n'avez jamais rien vu de bizarre en route jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour l'auteur de cette vidéo. Alors qu'il était en train de conduire sur une route en Pelsylvanie pendant la nuit, ce conducteur a tout à coup repéré quelque chose de bizarre et d'effrayant à la fois. Ce n'était pas une mode de loup ou un éléphant surgi de nulle part qui venait de lui barrer le passage, mais quelque chose de beaucoup plus effroyable. Auriez-vous une idée de ce que c'était ? Non. Regardez alors. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des fantômes, n'est-ce pas ? Eh bien, on peut voir clairement qu'il s'agit de créatures transparentes et ayant une forme humanoïde qui s'amuse à sauter sur ses chars. Cela se pourrait bien finalement, car la vidéo a été prise sur le lieu de bataille de la guerre civile de Gettysburg en Pelsylvanie, un endroit qui est considéré comme un des lieux les plus hantés d'Amérique. Serait-ce alors les fantômes de quelques soldats morts sur cet ancien champ de bataille ? Peut-être bien coué. Une porte s'ouvre et se ferme toute seule dans un hôpital de Kuala Lumpur. Préparez-vous maintenant à voir une scène pleine de mystères qui a eu lieu en Malaisie, dans l'un des hôpitaux de Kuala Lumpur. L'auteur de cette vidéo se trouvait en unité de soins intensifs lorsqu'il a eu la surprise d'assister à un incident très étrange. Voulez-vous voir ce qu'il a vu ? Regardez. Une porte qui s'ouvre et qui se ferme toute seule à plusieurs reprises, sans l'intervention de personne, cela n'a rien de normal bien sûr. Pour ce patient, mais aussi pour la plupart de ceux qui ont vu cette scène bizarre, il n'y a qu'une seule explication. Cette porte est tentée, un point c'est tout. D'autres en revanche iront plus loin dans leur spéculation en affirmant qu'une créature invisible s'amusait à ouvrir et à refermer cette porte. Ou alors qu'elle est venue rendre visite à ce pauvre patient qui a dû avoir une belle frayeur. Eh bien, ce genre de scène paranormale ne se déroule généralement que dans les films d'horreur, n'est-ce pas ? Une école hantée Je vais vous parler à présent d'un autre lieu supposément hanté dont les caméras de surveillance ont filmé des moments très étranges. Cela s'est passé il y a quelques années en Irlande, dans un établissement scolaire. Il devait être 3h du matin quand des choses bizarres ont commencé à se produire dans l'un des couloirs de cette école. Regardez ce qui s'est passé. Waouh ! Qui a bien pu jeter ce sac, arracher cette affiche, tirer cette chaise, balancer ses cahiers et secouer violemment ce casier ? Certainement pas un élève, car comme vous pouvez le voir, il n'y avait personne à l'école à cette heure-ci. Tout mène à penser alors qu'une autre créature pourrait être derrière ce chaos et que cette créature devait être très, très en colère. On se demande dans quel état se trouvait l'école lorsque les élèves et leurs enseignants sont revenus le lendemain. Il semble toutefois que cette scène est tout à fait réelle et ne peut pas être le fruit d'une farce, comme certains le croyaient au début. D'ailleurs, le gardien de l'école, qui travaille dans cet établissement depuis plusieurs années, a déclaré avoir déjà été témoin de scènes paranormales par le passé. Ces images effrayantes et assez dérangeantes ont fait le tour de la toile et il n'y a pas de doute qu'elles ont donné la chair de poule aux écoliers et à leurs parents. Eh bien, en voilà une bonne raison pour sécher les cours pendant une bonne période. Laissez-moi vous poser une question. À quel âge vous avez appris à vous tenir debout ? En voilà une question, vous me direz. Bien que cette question puisse vous paraître quelque peu banale ou insensée, sachez qu'elle n'a rien de banal ni d'insensé. Vous allez le comprendre lorsque vous allez regarder la vidéo que je m'apprête à vous montrer. Dans cette vidéo, on peut voir un bébé d'à peine quelques mois peut-être se tenir debout sur la barrière de son lit dans un parfait équilibre. Comment il a fait ? Regardez. La vidéo a été prise par une caméra de surveillance placée dans un coin de sa chambre et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a dû provoquer une grosse inquiétude chez ses pauvres parents. En voyant le bébé dans cet état et en l'entendant crier de la sorte, ces derniers ont sans doute cru que leur enfant était peut-être possédé. Je suis également certaine que vous n'avez pas non plus les mots pour décrire la scène que vous venez de voir. Une fillette tirée hors de son lit par une force invisible. Vous est-il déjà arrivé de rêver pendant que vous dormiez que quelqu'un vous tirait violemment hors de votre lit par le pied ? Si vous n'avez jamais eu la malchance de faire ce cauchemar la nuit, d'autres personnes ont malheureusement vécu cela dans la réalité. Comme cette petite fille. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, cette fillette est en train de dormir paisiblement. Mais regardez ce qui va se passer par la suite. Effroyable. L'enfant s'est réveillé juste à temps pour se rendre compte que quelqu'un était en train de la tirer par le pied pour l'emmener quelque part loin de sa chambre. Mais qui était-ce ? Rien qu'à l'avoir glissé sur le sol de la sorte, la jambe droite bien levée, on ne peut que dire que cet enfant a été tiré hors de son lit par un fantôme, une créature surnaturelle, une force invisible. Ou alors, serait-ce une vidéo truquée qui a été tournée pour tromper les gens ? Si c'est le cas, on aura alors joué un sacré mauvais tour à tout le monde, y compris à cette pauvre fillette. Bref, quoi qu'il en soit, cette scène n'a laissé personne indifférent et je suis à peu près certaine que beaucoup ont eu du mal à dormir la nuit dans leur chambre. Et oui, on se demande encore comment ce genre de choses peuvent arriver. Un agent de sécurité parle à une créature invisible dans un hôpital argentin. Ce que vous allez voir maintenant va vous donner du fil à retordre. En Argentine, un homme, probablement un agent de sécurité travaillant dans un hôpital, a reçu un patient pendant qu'il était de service la nuit. Regardez un peu à quoi ressemble ce patient. Vous ne voyez personne vous non plus, n'est-ce pas ? D'après ce que l'on peut voir sur cette vidéo, cet agent est en train de parler à une créature invisible. Voilà qui est bien étrange. Non seulement il s'est contenté d'accueillir cette créature invisible, mais il lui a également parlé, l'a invité à s'installer sur un fauteuil roulant et à pousser son fauteuil. Comment peut-on alors expliquer ce curieux incident ? De deux choses l'une, ou bien cet homme était le seul à pouvoir voir cette créature invisible, ou bien cet insomnambule qui s'est assoupi pendant qu'il était de service et il s'est vu en train d'accueillir un patient venant en urgence la nuit. Bien encore, cet agent s'ennuyait peut-être tout seul, alors il a eu l'idée de jouer un tour à tout le monde en feignant de parler à une créature invisible, sachant que les caméras de surveillance filmeront son action. Oui, mais comment expliquer la porte qui s'ouvre toute seule ? Ça ne peut pas être un simple courant d'air tout de même. Aïe aïe aïe, je vous avais bien dit que cette vidéo allait vous donner du fil à retordre. D'où il sort celui-là ? Et pour terminer, voici une autre vision hallucinante qu'il serait très difficile d'expliquer. Vous voyez cette camionnette qui roule ? Attendez quelques secondes pour voir autre chose qui va certainement vous prendre de court. Ça alors ! Mais d'où sort cet homme ? On aurait juré que cette personne ne se trouvait pas là il y a quelques secondes. Se peut-il qu'il se trouvait dans le véhicule et qu'il ait sauté à un moment donné pour apparaître de la sorte comme s'il venait de surgir de nulle part ? Peut-être bien que oui. Ou alors, cet homme se trouvait déjà sur cette route quand la camionnette passait par là, le frôlant de justesse et manquant peut-être de le heurter. Reste à savoir aussi si un photomontage ne se cache pas derrière cette vidéo qui rend fou ce qui la regarde. En effet, on a beau voir et revoir cette scène mystérieuse, on ne peut pas deviner ce qui s'est passé au juste. Maintenant, dites-nous dans les commentaires que pensez-vous de toutes ces scènes bizarres que vous venez de voir dans la vidéo d'aujourd'hui ? D'autre part, vous est-il déjà arrivé d'avoir des visions étranges ou de voir des incidents mystérieux que vous n'avez jamais réussi à comprendre ? Avant de quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. Annabelle est le titre du film d'horreur qui raconte l'histoire de la terrible poupée hantée. Si vous avez écrit la réponse B, vous avez alors parfaitement raison.